Di Maria récupère ce ballon, le service, c'est à côté, incroyable Lionel Messi, ça fait sourire, la Vezzi, Di Maria derrière se tient au filet, comment Messi, le meilleur joueur de la planète a manqué cette occasion, incroyable, il est seul, complètement seul, à quelques centimètres du but, la Di Maria évite Philippe, il peut marquer mais il donne ce ballon à Messi, c'est finalement le défenseur qui vient l'enlever, super retour de Marshall. Corner pour l'Albi Céleste, ballon premier poteau, Palacio la tête, Philippe est battu 1-0 pour l'Argentine dans le temps additionnel de cette première période, la tête de Palacio. Et battu 1-0 pour l'Argentine dans le temps additionnel de cette première période, la tête de Palacio. Et c'est mérité, après la large domination de la formation de Sabella, corner décisif de Di Maria. Très bien placé, très bon déplacement de la part de Palacio, c'est vrai que le gardien Philippe est là encore un petit peu survis, c'est vrai que la tête était quand même à bout portant, il ne fait que toucher le ballon le gardien Prinidadien. Et donc à la mi-temps, grâce aux joueurs de l'Inter, l'Argentine mène 1-0 face à Trinité et Tobago. Nous allons revenir dans quelques secondes à passer le ballon entre guillemets, par-dessus, la frappe de Messi, oh c'est sur le poteau et la volée ensuite. 2-0 pour l'Argentine, Ravir Mascherano était à l'affût de ce coup franc, tiré par Lionel Messi. Les deux Barcelonais ont été sur le coup et Messi a bien joué ce coup franc, parce qu'il n'a pas choisi le côté ouvert, laissé par Philippe. Il joue le petit côté et Philippe complètement battu, c'est sur son montant et le pied parfaitement bien en opposition de Ravir Mascherano. 2-0 pour les Argentins. La frappe directe, largement au-dessus du but de Romero. Rojo. L'ouverture de Mascherano, pas de position de hors-jeu avec le grand pont réussi et le doublé pour Palacio, il a attaqué les ballons, il n'a pas pu frapper. En retrait et voilà, Maxime Rodriguez, servi par Rodrigo Palacio. Argentine 3-3, Trinité et Tobago, 0. C'est encore un contre avec au départ, vous le voyez. Enzo Perez, et là il parvient à faire le grand pont. Palacio ne peut pas glisser ce ballon parce que l'angle est fermé. Malgré tout, il fait un beau tackle pour empêcher la sortie. Et c'est intelligent, ce que fait également Palacio, après s'être jeté comme ça, parvient à glisser ce ballon.